Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors le loup de la street tacle Dylan Thierry qui était sur le bateau de la JLC pour l'anniversaire des mines il y a deux jours je pense. Donc comme vous le voyez sur la photo, il tient un ballon de gaz et un verre d'alcool. Donc pour quelqu'un qui nous parle de religion H24, c'est un petit peu abusé, je vous laisse avec sa story. J'espère que vous allez bien. Radja est venue me voir à la maison. Vous connaissez Radja, c'est ma soeur qui me fait l'Aïchama. Je vous explique en fait, je suis en manque de vitamine C, vitamine D, bref j'ai été fait une prise de sang. Et par rapport à le fait que je sois parti à Madagascar, que je n'ai pas mangé à ma faim et tout ça, je suis en manque de vitamine. Et Radja est spécialisé dans tout ce qui est justement ça, la vitamine, tout ça par rapport à l'Aïchama, par rapport à son métier. Et du coup, demain, on va aller visiter une boutique qui ne vend que des produits. Wesh Dylan, ça va ou quoi ma gueule ? Tu vas bien ? Bah alors, il y a 6-7 mois de ça, tu nous avais présenté la belle Radja, tu nous as dit qu'elle était trader et qu'il fallait aller la voir et qu'elle s'occupait de tout parce qu'elle connaissait son métier. Maintenant, tu reviens, tu lui dis salam alikoum, laouma, je vous présente Radja, Radja qui fait des hijama. Pour ceux qui ne sont pas franco-arabes, musulmans, c'est une technique ancestrale qui consiste à se mettre des ventouses et à te pomper soi-disant du sang mauvais derrière la nuque. Bon, après, ça fait ventre sur les réseaux, quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Si vous voulez vous rappeler du nom, c'est super simple. Hijama, vous pensez à pyjama et puis vous enlevez le P, ce qui nous fait hijama. Voilà, donc c'est une technique ancestrale et je suis avec la belle Radja. On va essayer de vous faire un placement de produit encore à la con et puis voilà, ainsi va la vie. C'est sympa, non ? Salam alikoum les gens, Bassem, Vinitieux, 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, Alhamdulillah, la tombe de ma grand-mère, on a fait du chemin sur les réseaux. Mais Wallahi l'adim, l'heure est grave. L'heure est grave parce que la tombe de ma grand-mère, on est là, on voit des beux de mer, des sidaïques en train de faire des pèlerinages. On voit des sacs à main se métisser de plus en plus. Et j'ai envie de vous dire, moi, dans tout ça, elle est où ma place à moi ? La tombe de ma grand-mère, avant, j'étais toujours au top, au top tendance. La tombe de ma grand-mère, il n'y a plus rien. Même les hajas, elles ne sniquent plus les doigts de pied pour que je leur fasse des cagnottes. Il n'y a plus rien. Avant, il y avait moyen de faire un peu ce qu'à là. Maintenant, la tombe de ma grand-mère, on a oublié Bibi. C'est la tombe de ma grand-mère, une utopie en même temps, un paradoxe. Et vous, vous êtes là sur les réseaux, mais vous, vous connaissez, hein ? Peu importe le flacon, pourvu qu'on est livré. Putain, il y a quand même des sacrés énergumènes sur les réseaux sociaux. Moi, j'en fais partie, hein ? Mais il y a quand même à boire, à manger, à digérer et à rebouffer, quand même. Oh, la vache. Sacré personnage, hein ? Dylan, qui récolte des fonds pour la Houma. Les mecs, ils tapent des soirées défoncées sous le ballon. Après, ils viennent parler de la mec. Il faut aller à la mosquée faire la marrib. Mais si ça, c'est pas du foutage de gueule. À mon avis, dans le dictionnaire, à côté, il faut écrire foutage de gueule. Deux points, il y a écrit Dylan, à côté. Franchement, c'est bien. La Rousse, je pouvais faire, ça serait sympa. Et en plus, Dylan, une femme ne peut pas faire une hijama à un homme. Déjà, pour commencer. Déjà. Déjà, tu vois, c'est mal parti. Mais moi, franchement, au point où vous en êtes, faites un snap. Vous l'appelez hijama sexy. Genre, je te parle grave sérieux. Tu dis à Radija, elle met son voile et tu fais une pub et tu la présentes comme ça. Regarde, je vais te faire un exemple. 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 Sous-titrage FR ?